Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler des cuissardes En story cette semaine je vous ai partagé un look où je porte des cuissardes Et suite à cette story c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions concernant les cuissardes Comme comment les porter, est-ce que j'ai des astuces, des conseils pour bien choisir ces cuissardes Etc et aussi si j'avais des idées look Donc je me suis dit c'était l'occasion de vous tourner une vidéo à ce sujet Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, c'est parti Pour cette tonne la cuissarde revient en force dans nos dressings Et je peux comprendre que ce ne soit pas souvent évident à porter, à être à l'aise avec des cuissardes Mais je vous partageais des petits looks vous allez voir qui se portent super bien Et franchement il faut casser cette idée que la cuissarde c'est vulgaire Au contraire la cuissarde moi je trouve ça hyper féminin, je trouve ça hyper élégant Après tout est une question d'association en fait dans votre tenue Il y a 3 ans j'ai craqué sur une paire de cuissardes, ce sont des Stradivarius Et chaque année ils ressortent un modèle similaire Et c'est la seule paire de cuissardes que j'ai mais genre je l'aime x 1000 Je vais vous présenter la fameuse paire de cuissardes que je ne quitte pas depuis 3 ans Tadam ! Les voilà ! Donc c'est celle-ci, elles sont hyper confortables, hyper quali Ce que j'aime aussi c'est qu'en fait elles ont un talon Mais ce talon n'est pas trop haut parce que clairement pour mon quotidien je n'aurais jamais réussi à les porter aussi souvent Et aussi le talon est existant parce qu'en fait je n'aime pas les chaussures plates Je trouve que ça a tendance à me rapetissir donc c'est pour ça que j'ai privilégié un petit talon Il doit faire franchement à peine 5 cm L'année dernière déjà sur le blog et sur mon Instagram j'avais publié pas mal de looks où je porte mes cuissardes Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour parce que ça peut déjà vous donner quelques idées look Alors la question qui est revenue hyper souvent c'est comment porter les cuissardes dans son quotidien dans une tenue Alors moi je vais vous dire qui est au-dessus du soleil, mon number one, mon préféré de combo C'est très clairement le pull en gros smile ou le sweat avec une jupe et les cuissardes Je trouve ça ultra canon, c'est féminin, c'est élégant, c'est moderne Et toi t'en penses quoi de la tendance des cuissardes ? Mais vous pouvez très bien porter aussi vos cuissardes avec une robe, une robe pull ou une robe à motif Il faut que votre robe arrive au-dessus du genou parce que l'idée c'est quand même de voir vos cuissardes Vous pouvez très bien opter aussi pour le jean slim avec les cuissardes Et pour finir vous pouvez très bien combiner vos cuissardes avec un short taille haute Alors je précise taille haute parce que vraiment le combo mini short cuissard je déconseille Voilà je viens de vous balancer quelques idées look mais à la fin de la vidéo je vous montrerai dans des tenues en fait comment porter les cuissardes Vous m'avez demandé si j'avais des conseils à vous donner pour bien choisir une cuissarde Alors oui déjà ne choisissez pas les modèles de cuissardes où il y a des lacets tout en haut Pourquoi ? Tout simplement en fait ce sont des bottes qui vont être molles C'est à dire qu'en fait l'ensemble de la cuissarde est pas forcément rigide et en fait c'est uniquement ce lacet au niveau de la cuisse Qui va maintenir votre cuissarde et le problème c'est qu'en fait votre cuissarde elle va glisser Je vous conseille de choisir une cuissarde rigide par exemple celle que j'ai mes Stradivarius Et ben en fait tout le devant est complètement rigide donc en fait je n'ai aucun problème de cuissarde qui glisse Concernant le choix du talon ça c'est vraiment personnel c'est vous comment vous aimez porter vos chaussures de manière générale Si vous êtes très à l'aise avec des talons hauts et ben portez des talons hauts des cuissards de talons hauts sinon des talons moyens ou des chaussures plates Moi perso je préfère les petits talons parce que déjà galère à marcher avec des talons hauts Et ensuite les chaussures plates j'aime pas du tout je trouve ça a tendance à me tasser la silhouette Donc voilà j'aime toujours pour des petits talons genre 5-8 cm je trouve que ça donne de l'élan au corps ça allonge la silhouette Mais voilà comme je vous l'ai dit ça c'est vraiment perso c'est selon ses goûts Vous m'avez demandé aussi si j'avais des astuces en fait pour éviter que les cuissardes ne glisse parce que pas mal d'entre vous sont dans cette situation Où en fait leurs cuissardes ne tiennent pas et m'ont fait part que c'était vraiment relou au quotidien et ça je veux bien vous croire Bon alors même si avec les températures on porte des collants effectivement il y a encore des cuissardes qui font de la résistance et qui ne tiennent pas Du coup ma première astuce c'est de mettre des chaussettes hautes Ma deuxième astuce c'est de coudre un élastique au niveau de votre cuissarde Donc si vous avez une cuissarde sans lacet mais qui ne tient pas il faut coudre votre élastique à l'intérieur de votre cuissarde En ayant bien pris avant le tour de votre cuisse pour bien que ça tienne Et pour celles qui ont des cuissardes avec des lacets il faut rentrer l'élastique à la place du lacet Et en fait le coudre, coudre les extrémités pour que ça tienne bien au niveau de votre cuisse Et la troisième astuce, alors vraiment la troisième astuce c'est une astuce un peu système D C'est de prendre en fait un adhésif double face que vous mettez à l'intérieur de votre cuissarde Et en fait bah du coup l'adhésif va coller sur votre jambe Alors j'avoue c'est quand même pas la meilleure des astuces mais ça reste une astuce Et pour finir cette vidéo je vous retrouve avec un lookbook c'est à dire des idées looks Il y en aura 4 où je me filme et je vous montre un peu des idées d'association pour bien porter ces cuissardes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà c'est la fin de cette vidéo au sujet des cuissardes J'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout que j'ai pu répondre à l'ensemble de vos questions N'hésitez pas à me laisser un petit mot en dessous de la vidéo ça me fait super plaisir de vous lire Je vous mets aussi l'ensemble des pièces que je vous présente dans le lookbook en dessous de la vidéo N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram car comme vous pouvez le voir c'est depuis Instagram en fait que surtout je construis mes vidéos Donc c'est hyper simple il suffit de vous abonner à mon compte Marianne Mood On se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo J'ai reçu plein plein de nouveautés donc ce sera sans doute un prochain haul Et je vous fais de gros bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501